Salut, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'addiction à ça, en plus le mauvais truc, voilà, en plus il y a une baleine dessus, j'ai même pas vu, bref, ça, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, berg, 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 n'empêche que quand t'es addict, je vais me reculer parce que je vois ma grosse tête, bref, voilà, non, alors, comment ça va commencer, comment est-ce que je m'en suis aperçue, je vous ai dit que, donc dans mon alimentation, en fait, ça se répartit un petit peu comme ça sur une journée, de manière générale, de l'eau, le matin, à midi, vers midi du jus, et puis vers midi du jus, l'après-midi des fruits et le soir du sel, tellement je suis accro, le soir, non, non, je mange pas ça, mais limite, je pourrais, bref, je vaux de la salade quand même, la salade, bon, alors, comment ça se passe, donc l'idée, c'est que, donc le soir, je prends une salade, et j'ai essayé, j'ai regardé sur Youtube, toutes sortes de recettes, je me suis même abonné à des groupes sur Facebook et tout, et sur toutes sortes de sauces que l'on peut faire, avec des tomates, avec des noix, avec de l'avocat, enfin, pas tout à chaque fois en même temps, mais bon, avec divers aliments, toujours crus, ah oui, j'ai oublié de dire que c'était une alimentation crue, hein, parce qu'à la base, je suis crudivore végétalienne, excusez-moi de chercher encore le mot, parce que c'est pas, ça fait pas 20 ans que je suis dedans, d'accord, mais, euh, voilà, crudivore végétalienne, hygiéniste, pour être complète, aïe aïe aïe, ok, au top, donc du coup, alors, j'y suis loin, parce que tous les, ils vont bondir, les gens qui vont voir ça, 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 bref, alors, euh, comment ça se passe ? Ouais, comment j'ai découvert que j'étais vraiment addict, c'est que j'ai fait toutes ces petites sauces, avant j'étais hyper fière et tout, j'ai acheté mon blender, j'ai fait mes sauces et tout, j'étais vraiment motivée, enfin, je le suis toujours, mais pour la question des sauces à accompagner avec les salades, et puis, j'ai mis les sauces, parce que j'en ai fait plusieurs, hein, j'en ai essayé une, deux, je crois qu'en tout, j'en ai essayé trois, j'ai fait trois sauces, vous savez que dans la sauce, j'ai rajouté ça, je ne pouvais pas manger la salade, j'ai trouvé ça dégueulasse, écœurant, dégoûtant, alors, je veux bien que mon estomac, enfin, qu'on n'ait pas habitué, etc., cela dit, j'ai toujours été une grande mangeuse de sel, puisque même quand j'allais au McDo et tout ça, je trouvais que les frites n'étaient jamais assez salées, enfin, moi, dès qu'il manque du sel, je le sens, donc, euh, donc, voilà, c'était, 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 waouh, et la salade sans sel, c'est niais, c'est, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était mort, il faut que je trouve une alternative à ça, et en fait, euh, on m'a dit, mais non, mais pense au céleri, tu pourras essayer, alors, où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai effectivement acheté du céleri, je vais effectivement essayer une sauce avec du céleri dedans pour voir ce que ça fait, j'avoue, je ne suis pas très convaincue, parce que sel, céleri, ça commence pareil, mais est-ce que ça, ça sèle vraiment, je vous le dirai, d'accord, je vous le dirai, je ferai une vidéo spéciale, est-ce que le céleri pourrait remplacer au goût le sel ? Donc, euh, voilà, donc, je suis arrivé à cette conclusion-là, et j'ai dit, Peggy, c'est accro au sel, si tu ne peux pas manger une salade sans sel, c'est que, voilà, quoi, et puis vraiment, la fille qui ment, c'est mort, quoi, je ne peux pas manger une salade comme ça, et donc, euh, ce qui fait que j'ai réfléchi, et j'ai trouvé une solution, ça vaut ce que ça vaut, la solution, c'est que j'ai commandé, euh, un extracteur de jus que j'attends, bon, la Guyane, c'est loin, donc je suis patiente, euh, j'ai commandé un extracteur de jus, je vais essayer de m'avoir moi-même, en disant que j'ai besoin, de toute façon, de légumes, autant que de fruits, donc, ce que je vais faire, et qui va un petit peu modifier, euh, modifier mon, mon, ma façon de manger, c'est que, je vais me faire, j'ai réfléchi, je vais me faire, euh, je me fais, donc, d'habitude, de l'eau, machin, matin, la matinée, l'après-midi, du jus, et donc, déjà, euh, le, le jus en question, je le ferai à l'extracteur, ce que je ne fais pas aujourd'hui, euh, parce que c'est toujours du, entre parenthèses, c'est toujours du jus industriel, mais, euh, bon, je fais quand même attention à ce qu'il y a dedans, mais, bon, l'idée, c'est que j'attends mon extracteur de jus, en fait, une fois que j'ai mon extracteur de jus, je n'ai plus aucune excuse, d'accord ? J'ai le jus que je peux faire, le midi, et le soir, alors, voilà, pour ma, ma solution, par rapport au sel, c'est que je vais me faire des jus verts, comme ça, je n'aurai pas de vinaigrette à mettre, et à ce qui paraît, au goût, tu ne sens pas, euh, tu ne sens pas le, le vert, donc, que ce soit une salade, des épinards, ou peu importe, et le, 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 le sucre domine, c'est-à-dire que si je mets, avec ça, une pomme, enfin, des pommes, euh, je sentirais plus la pomme, enfin, il y aurait un espèce d'alliage qui fait que j'aurais pas forcément l'impression que ça soit salé, donc, euh, enfin, l'épinard et tout ça, euh, n'appellera pas au sel, puisqu'il y a la pomme derrière, il y a la pomme avec. Donc, euh, je me dis, je vais trouver un compromis comme ça, et dans un premier temps, voilà, le temps que mon palais se déshabitue un petit peu au sel, et que je puisse, peut-être, pourquoi pas, essayer, à un moment donné, des salades crues, avec des sauces, euh, voilà, donc, essayez de voir. Et ça m'éclate, parce que, je me suis dit, mais il y a eu une arnaque ! C'est pas possible, parce que, pourquoi, quand je regarde les vidéos des gens qui mangent crues depuis des années, ou même Thierry, parce que, voilà, c'est le plus, enfin, pour moi, c'est un des plus connus, qui mange, enfin, ces salades, euh, enfin, un des plus connus, je m'entends, c'est vrai, ça fait pas longtemps que je suis là, bref. Alors, j'écoutais, c'est, je regarde, non, j'ai des salades, et puis à chaque fois, il fait, hum, 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 ah ouais, des concombres comme ça, des tomates comme ça, et je les ai mangées, j'ai fait, oh ! Alors, autant le fruit, il est bon en lui-même, je veux dire, des concombres, des tomates, je kiffe, mais sans, non, 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 il n'y a pas, hum, waouh, quoi ! Donc, je me suis dit, mais, il nous la sent à l'envers, ou quoi ? Et, en fait, je crois que c'est vraiment une question d'habitude, c'est une question de désamorcer un petit peu au niveau gustatif, enfin, pas désamorcer, mais, comment je peux dire ça, des, 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 des programmés, des, ouais, voilà, un truc comme ça, parce que je suis tellement habitué que, que, voilà, je peux, aujourd'hui, je dis carrément, je peux pas, alors que c'est pas vrai, je pourrais, mais je veux pas, quoi, je veux pas manger des salades sans sel, c'est, 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 non, donc, je me suis trouvé une autre solution, et je veux bien réessayer plus tard, quand j'aurai, un petit peu, négocié avec mon palais, histoire de voir que, que, non, parce que je suis, par contre, totalement ok avec le fait que ça soit un poison, ça, il n'y a pas de souci, je veux dire, je le sens dans mon corps, que, que, que c'est pas bon, parce que, la rétention d'eau, enfin, tous ces trucs-là, je les sens bien, donc, je peux pas revenir sur ça, mais, là, la question, c'est de trouver une solution. Donc, voilà, j'en suis là, je vous dirai, la suite, au prochain épisode, savoir si, si c'était une alternative intéressante, je pense que, je serai tellement contente, quand je vais reçoir mon binder, que, peut-être, ça voudrait du coup de faire une vidéo, en fait, pour mon premier jus, quoi. Waouh ! Bref, ok, ben voilà, c'était ça pour aujourd'hui, je vous tiendrai au courant, et puis, puis, voilà, je vais y arriver, il n'y a pas de souci, c'est pas parce que je raconte, quand je fais des étapes, que c'est une fin, soit loin de là, loin de là, ok. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous, et puis, à la prochaine, lors d'une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501